Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler des problèmes de transport, de circulation. Vous le voyez tous les jours, la roquette bordelaise est trop souvent engorgée. Or, la population ne cesse de s'accroître dans la métropole, à tel point justement aujourd'hui que cela commence à poser un problème d'attractivité pour certaines entreprises, notamment sur le secteur de Mérignac. Et à terme, évidemment, cela pourrait avoir un impact économique important. Alors, comment y remédier ? On va en débattre avec Jean-François Clédel, qui est le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, et Christophe Duprat, qui est le vice-président de Bordeaux-Métropole en charge des transports. Alors, Jean-François Clédel, il y a un an, vous tiriez la sonnette d'alarme en disant justement qu'on risquait la thrombo sur la roquette bordelaise. Comment justement est la situation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Est-ce que ça s'est amélioré ? Bonsoir à tous, d'abord. Est-ce que ça s'est amélioré ? Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment amélioré, même si on voit progresser le chantier de la Rocade. Et évidemment, chaque fois qu'un tronçon s'ouvre, on voit une amélioration sur ce tronçon et en proximité. Mais dans le même temps, on perçoit un petit peu de reprise économique. On perçoit les effets de l'implantation de quelques grosses entreprises sur Mérignac et du coup, dans la zone de Mérignac, au-delà de la Rocade par exemple, on est totalement bloqué à plusieurs phases de la journée. Et ça crée en fait des problèmes de productivité. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui sont stressés le matin, le soir, qui sont aussi du coup, qui ont moins de concentration après au travail, qui sont évidemment moins productifs. Ça peut même avoir un impact aussi pour vous vis-à-vis des fournisseurs qui viennent vous livrer des produits, du retard dans la livraison de vos clients ensuite. C'est un impact qu'on mesure de plus en plus aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il est clair que ce sont des pertes de PIB, de points de PIB, qui résultent de ce blocage ou de ce manque de fluidité ou de mobilité sur la métropole bordelaise. C'est plus qu'un problème de Rocade, c'est un problème de métropole dans sa globalité. Donc c'est une perte de PIB pour notre région globalement. Ce sont des difficultés d'approvisionnement, ce sont des entrepreneurs qui ne veulent plus venir sur la Rocade, mais tout simplement effectuer des livraisons, effectuer des travaux. On le perçoit déjà, ou alors qu'ils viennent à des conditions tarifaires bien plus élevées, évidemment, pour compenser ce manque à gagner ou ces gènes occasionnés par ces difficultés de déplacement. Et certains jeunes même qui ne veulent plus aller. Ce sont aussi, en effet, on observe maintenant, on commence à observer des jeunes qui ne veulent plus venir s'implanter dans des PME, PMI de la région, de la banlieue bordelaise. Évidemment, sur les grands comptes, si on leur propose du Thalès, du Dassault, ils viendront, ou de l'Ariane Group, bien sûr, ils viendront. Mais sur des PME, PMI de renom moins importants, ils ne viendront pas, en fait. Donc ça commence à poser des problèmes d'implantation d'entreprises qui, finalement, commencent à hésiter ou même à remettre en cause le projet d'investissement sur la métropole bordelaise, en préférant d'autres villes comme Nantes, par exemple. Quand vous entendez tout ça, justement, Christophe Duprat, c'est inquiétant. Ce sont les revers de l'attractivité bordelaise, au final, qu'on commence à subir aujourd'hui. Et que fait la métropole ? Parce que ce n'est pas la première fois que, justement, les chefs d'entreprise, les industriels tirent la sonnette d'alarme. Il y a eu un communiqué de l'Union des industries de la métallurgie, il y a quelques jours. Il y a quelques mois, c'était le MEDEF, la CCI. Tout le monde tire un peu la sonnette d'alarme, mais on a l'impression que ça ne bouge pas trop en termes d'infrastructures, justement. Ce qui est logique, ça prend du temps. Alors, c'est un petit peu injuste en disant que ça ne bouge pas. Le plan d'urgence qui a été annoncé au lendemain, un petit peu des rencontres que le président de la métropole a voulu faire avec les industriels, de la zone d'aéroparques, ont généré un petit peu plus de 250 millions d'investissements. Et au point de vue global de mobilité sur l'agglomération, c'est 771 millions. Voilà, donc voilà des chiffres. Bien évidemment, tout ça prend un peu de temps, mais on observe quand même quelques améliorations substantielles. On a livré 1,7 km, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même important sur une zone surchargée sur la rocade. L'enquête publique sur le tramway est en cours. On va mieux desservir Thalès dans les jours qui viennent par rapport à ça. Des pistes cyclables ont été resté pour qu'il n'y ait plus de rupture entre les cinq chemins et puis l'ancienne route départementale 106 vers Andernos. Voilà, il y a des choses qui aujourd'hui existent. Mais on voit que c'est loin de suffire. Ah bien évidemment, c'est loin de suffire parce que ça méritera d'avoir un petit peu plus de temps. Et puis il n'y a pas une solution. Je veux dire, il y a les transports en commun, il y a le covoiturage, il y a le télétravail. Il y a également les voiries, puisqu'on va créer des voiries, ce qui n'est pas tout à fait fréquent sur la métropole. Le baro arianne, le nord, le baro arianne-sud qui vont être faits. Le boulevard technologique qui est entre les cinq chemins et puis l'aéroport qui va être aussi amélioré. Donc il y a des choses qui vont se faire. Ça va demander un petit peu de temps. La rocade, elle aussi, 2022, on sait maintenant qu'à l'issue, ça sera terminé. Et puis il faudra quand même se poser la question, parce qu'on le constate, chaque fois qu'il y a des difficultés ou au quotidien, qu'il va falloir contourner notre agglomération pour ceux qui n'ont rien à faire en termes de passage. Le trafic de transit, comme on dit, il doit contourner. Ça veut dire que vous relancez le grand contournement routier dont on parle depuis 15 ans au moins ? Je crois que ne pas l'étudier serait une erreur. Il prendra du temps. Ce sont des financements qui sont lourds. Mais je crois que ne pas l'étudier, aujourd'hui, serait vraiment une erreur, parce qu'on va devoir trouver une solution. Et ça va arriver dans 15 ou 20 ans ? Alors ça ne mettra peut-être pas 15 ou 20 ans. On verra s'il est par l'est ou s'il est par l'ouest, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alain Juppé avait proposé de mettre des barreaux entre les autoroutes à 62 et à 63 pour que ce trafic ne vienne pas. Il suffit d'aller sur la rocade et constater le soir, entre la 63 et la 62, c'est un camion sur trois. Les camions constituent un véhicule sur trois. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Vous, en tant que chef d'entreprise, avez l'impression qu'il y a eu un manque d'anticipation, justement, de la part du politique sur ces infrastructures, que tous ces projets arrivent trop tard ? Alors je ne veux pas critiquer le monde politique. Je pense que c'est un art difficile. La politique est un art difficile. Il faut arriver à satisfaire les électeurs. Et c'est compliqué. On le voit bien actuellement avec ce qui se passe dans nos campagnes et sur nos routes. On voit bien l'incohérence, en fait, de la demande des électeurs. Mais en même temps, en effet, je pense qu'il y a un manque d'anticipation. Aujourd'hui, on regarde le grand contournement, par exemple, par les Christophe Dupras. Et je me réjouis de l'entendre évoquer ce projet à nouveau comme étant un projet peut-être pour améliorer la situation. On envisage ces sujets-là toujours en réaction à des difficultés qu'on rencontre. On a beaucoup de mal à se projeter à long terme. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons à faire face à des enjeux de logistique internationale, de logistique portuaire, par exemple. Nous avons en France des ports qui sont extrêmement bien situés. Nous devions avoir une politique nationale, une stratégie nationale en matière de ports sur toute la façade. Et dans notre région, nous avons plusieurs ports, en fait, à vocation internationale. On a le port de La Rochelle, par exemple, et le port de Bordeaux, ce port de Bordeaux qui aujourd'hui ne fonctionne pas du tout. Et on sait, on sait depuis très longtemps, depuis j'avais 20 ans, si vous voulez dire, parce que j'avais visité le port du Verdon dans le cadre d'une mission. Et on nous avait expliqué déjà à l'époque qu'il fallait, pour que le port du Verdon fonctionne, qu'il fallait une desserte vers l'Europe du Nord, vers l'Europe centrale, l'Allemagne, etc. Cette desserte, on le sait, elle serait quasiment faite avec l'existence du grand contournement par l'Ouest qui était prévu à l'origine. Parce que quand on a le tracé de l'autoroute à 10, il est évident que le contournement était prévu par l'Ouest lorsque le plan décidé pour la France, si vous voulez. Aujourd'hui, on décentralise, c'est bien, il faut décentraliser les décisions, mais il y a des décisions qui doivent se prendre quand même au niveau qui convient. Et ce grand contournement par l'Ouest aurait permis un désenclavement du port du Verdon, donc du port de Bordeaux, le fonctionnement du port de Bordeaux, et permettrait aussi sans doute le désenclavement d'une région, d'une zone que connaît très bien Christophe Duprat, qui est le Médoc. Et là, aujourd'hui, on a un problème d'aménagement du territoire qui se pose, avec cette zone qui est quand même à la fois riche et en même temps déshéritée, qui manque d'infrastructures de communication. On aurait vraiment besoin de cela. D'autant plus que ça permettrait de canaliser toute la circulation des véhicules personnels, des vacanciers qui traversent Bordeaux l'été, qui vont sur la côte atlantique, etc. On pourrait les orienter par là. — Concrètement, parce que c'est la question que se posent aujourd'hui tous les citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour améliorer les choses et pas attendre, par exemple, un grand contournement routier pour, justement, évacuer une partie du transport des camions, justement, sur cette rocade ? On va pas attendre 15 ou 20 ans, sachant que la population continue de s'accroître. Donc quelles sont les solutions concrètes et, aujourd'hui, non utopiques, qu'on peut mettre en œuvre, justement, dans les toutes prochaines années ? — Aujourd'hui, la différence entre la fluidité et la congestion, c'est 15 % du trafic. C'est ce qu'on retrouve globalement pendant les vacances scolaires les plus importantes, c'est-à-dire février, Noël. Donc là, on circule beaucoup mieux. C'est 15 % du trafic qui est en moins. Donc notre objectif est celui-ci, en attendant d'avoir des grandes infrastructures, mais dont le temps, on le sait, est plus long, d'abord parce que ça demande des financements et puis de la concertation. Si c'est repartir, comme on l'a fait la dernière fois, en ouvrant un champ des possibles importants pour que ça soit refusé par tout le monde, c'est pas la bonne solution. — Oui, ou repartir sur des études sur un métro alors qu'on sait très bien qu'au final, ça se fera pas. — Tout à fait. Donc il faut que l'on additionne un certain nombre de solutions. Alors bien sûr, les transports en commun. Je rappelle qu'on dit « Tiens, pourquoi vous n'avez pas investi ? » On a investi dans les transports en commun plus de 2 milliards d'euros sur les 20 dernières années. C'est les transports en commun. Il faut continuer. Mais c'est des voies de circulation. Et chaque fois que c'est possible, la ROCAD, je rappelle que Bordeaux Métropole a pris sa part. 50 % du financement est assuré par Bordeaux Métropole. Ce n'est pas notre compétence. Mais c'est aussi le covoiturage. Alors tout va pas être résolu par le covoiturage. Mais c'est aussi le covoiturage. C'est aussi le vélo. C'est aussi le télétravail. Et quand on additionne toutes ces choses mis bout à bout, on va se rapprocher de ce fameux chiffre. Mais ça veut dire que c'est aussi une révolution à avoir dans le comportement individuel de nos habitants et de nos citoyens. On ne leur demandera pas de faire du covoiturage tous les jours. On ne leur demandera pas de faire du télétravail tous les jours. Mais par contre, si c'est un jour dans la semaine, quand c'est possible, additionné, on arrive à des meilleures solutions. La mise à 2 fois 3 voies de la ROCAD, lorsqu'elle sera terminée, va nous donner une bouffée d'oxygène pendant quelques années. Mais on sait très bien, dans les investissements qu'on fait, il y a la 4e voie de la ROCAD, c'est-à-dire la bande à l'urgence, que l'on a renforcée, que l'on a élargie de façon qu'elle puisse aussi accueillir cette 4e voie des trafics de périphérie à périphérie. Des cars express qui seraient sur la 4e voie pour aller de périphérie à périphérie. Par exemple, quelqu'un qui habiterait Bruges et qui va travailler à Gradignan, ça pourrait être intéressant pour lui éviter de passer par le centre et de venir encombrer davantage cette circulation. Donc ça veut dire que, et le Grenelle des mobilités, qui la semaine dernière reprenait, après un premier bilan, ce travail-là, montre qu'une multiplicité de solutions peut aider à passer le cap. La 4e voie, ça pourrait être pour quand ? La 4e voie, déjà, quand ça sera terminé. Quand la ROCAD sera terminée, elle sera accessible. Mais vous imaginez ça pour quoi ? 2020 ? 2022. Enfin, le 2022, la ROCAD est terminée. C'est le délai que la préfecture, l'État nous donne. Mais vous dire qu'il n'y aura plus de congestion, je pense que ça serait mentir. D'abord parce que toutes les agglomérations d'importance comme Bordeaux, attractif comme Bordeaux, il suffit d'aller à Toulouse, il suffit d'aller à Lyon, il suffit d'aller à Marseille, il suffit d'aller à Lille. Il y a de la congestion à un moment donné. Sauf qu'il faut que cette congestion soit acceptable et qu'elle ne mette pas en péril l'activité économique et comme le disait Jean-François Clenet, l'attractivité. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette attractivité. Il ne faudrait pas la gâcher parce qu'on circulerait mal dans Bordeaux. Justement, sur le covoiturage dont on parlait avec Christophe Duprat, au niveau des entreprises, on voit bien que ça ne décolle pas. Comment vous, vous l'expliquez ? Est-ce que c'est parce que vous devez, vous, en tant qu'entreprise, justement inciter vos salariés via justement des subventions financières ? Est-ce que c'est ça qui manque aujourd'hui au dispositif pour que ça fonctionne ? Oui, alors, je pense qu'en fait, il manque un peu d'incitation. Qu'est-ce qui peut inciter les gens à utiliser soit le covoiturage, soit la bicyclette ? Il y a une solution que j'ai proposée il y a déjà quelques temps, il n'y a pas eu beaucoup d'écho à cette proposition, qui était de faire en sorte que les entreprises prennent ça à leur charge, à leur initiative. Mais pour ça, il faut qu'elle existe un intérêt. Un des intérêts serait tout simplement que lorsque les entreprises parviennent à amener des collaborateurs à faire du covoiturage, donc à réduire le nombre de voitures en circulation ou bien à utiliser leurs deux roues, par exemple, eh bien le versement de transport que les entreprises doivent verser aux collectivités territoriales soit diminué de la somme qui serait versée en contrepartie aux salariés. Ainsi, tout le monde y trouverait son compte. La collectivité aurait moins de versements de transport, mais moins d'équipements à faire. Mais plus de PIB aussi en même temps. L'entreprise, pour elle, se réquitte. Et le salarié y trouverait son compte, puisqu'il aurait une indemnité de transport équivalente. Donc ça, c'est une proposition qui viendrait s'ajouter aux autres propositions que citait Christophe Duprat. En effet, ce n'est pas une solution. On a pris tellement de retard dans ces projets maintenant qu'il est difficile de trouver la solution qui va tout résoudre. Il ne faut pas y croire. Et d'autant plus qu'on le voit bien chaque fois qu'une artère se libère ou devient fluide très rapidement, surtout notamment aujourd'hui avec des applications de déplacement intelligents. Je n'en citerai aucune. Eh bien, très vite, l'artère est prise. Même les petites veines que l'on utilisait autrefois en connaissant bien la banlieue. Il n'y a plus de routes secondaires. Il n'y a plus de routes maintenant sur lesquelles on a gagné de l'autorité. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition, justement ? Elle mérite, comme toute proposition, d'être évaluée. Je rappelle que le versement de transport pour Bordeaux Métropole, c'est une recette de 180 millions d'euros qui sert essentiellement à assurer le financement des investissements que l'on a à faire, qu'ils soient routiers, qu'ils soient transports, qu'ils soient aménagement, etc., aménagement de zones d'activité, etc. Ce versement de transport rentre dans les caisses de Bordeaux Métropole. Donc il faut le regarder. Je crois que répondre comme ça à Bordeaux Métropole, non, serait, je pense, une erreur. Il faut le regarder et voir comment tout ça peut se faire. Il va y arriver à un moment donné où on aura un peu fait le tour des investissements lourds et qu'on sera plus sur des liches. Je pense aussi que le système que Keolis met en place, qui s'appelle Keop, avec le transport à la demande, sur des zones... Alors il n'est pas testé par hasard sur la zone de l'aéroparque. Je pense que là, il y a à travailler avec les entreprises... Voilà, avec un petit véhicule qui se déplace facilement, avec des applications. Alors il y a des applications, quelquefois, qui sont un peu gênantes parce qu'elles font passer dans certains secteurs. Et le maire que je suis partage parce qu'on a aujourd'hui des itinéraires malins qui ne sont pas malins pour les riverains. Et qui sont dangereux pour la sécurité. Et qui sont dangereux pour la sécurité quand on passe dans des rues où il y a des écoles, où il y a des crèches, ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des applications qui peuvent être intelligentes et qui nous font nous servir de modèle de transport à la demande et qui peuvent être aussi une solution à un moment donné. Aujourd'hui, notre objectif est de mieux desservir les zones d'activité. Et on le fait. Dans quelques jours, Thalès va être desservi par les transports en commun à 15 minutes au lieu de 30 minutes. Donc c'est un progrès. Il y a quelques semaines, on a amélioré la zone de frette de Bruges avec, au lieu de passer à la demande, on passe à tous les services dans la desserte. Et ça, on le fera à chaque fois. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, et l'aéroparque est vraiment touché par ça, c'est non seulement la périphérie à périphérie, mais c'est aussi venant de l'extérieur. Je crois qu'entre le bassin d'Arcachon, et notamment Andernos, et puis la zone d'Amérignac à Aéroparque, on doit trouver des liaisons de car express ou des choses qui permettraient de venir avec des grands parcs-relais. Il y a un parc-relais qui s'est fait à l'entrée d'Andernos, qui permettrait de laisser sa voiture et d'arriver en car express jusqu'à ces entreprises-là. Merci beaucoup à tous les deux. On le voit, c'est effectivement un problème complexe et on n'a pas fini d'en parler. On en reparlera évidemment très bientôt sur TV7.